Salut mes amis, bonsoir à toutes et à tous, 20h sur le 2.0. Je viens d'écouter l'interview de Robert Faurisson qui nous a quittés il y a pas assez longtemps avec un méta-peta-peta-peta-peta-peta-peta-peta. J'ai écouté cette interview qui est d'ailleurs, je vais taper sur Youtube, elle existe toujours. D'ailleurs je vais vous mettre une partie, une courte partie de cette interview qui est très 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 intéressante. Et pourquoi moi personnellement aussi, alors comme tous ceux qui sont pour la vérité, on va pas dire que nous sommes des chercheurs de vérité, mais nous préférons être dans la vérité que dans le mensonge, sinon ça n'a ni queue ni tête, donc ni Dieu ni Maître. Vous comprenez ? Donc Robert Faurisson, en effet, avait bien compris qu'il y avait un problème quelque part, début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à Nuremberg, jusqu'au procès de Nuremberg. Alors, pourquoi aussi je m'attarde parfois à revenir un peu sur l'histoire ou sur l'économie ? Parce qu'en fait les choses sont simples, la vie elle est simple. C'est pour vous dire à vous aussi que si vous vous arrêtez sur plein de futilités, plein de petits détails qui ne vous servent à rien, vous allez vous pourrir la vie et vous allez parfois mourir ou en devenir malade. C'est une réalité. Donc vous voyez, je pense que dans la vie il y a des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes à comprendre, à savoir que des proutines, vous comprenez ? Donc je pense que cette histoire, cette guerre est quelque chose d'intéressant à mon goût, parce qu'on comprend mieux aussi comment, eh bien, cette communauté qui se pense toute puissante, bien sûr, a un impact aussi lourd, si mondé, une pression aussi lourde avec son histoire. Je vous laisse un peu avec M. Poumisson, qui repose un point. Et bien, en définitive, non, il n'y en a pas eu. Pas d'achaut, pas pour une balle, j'ai pas pour une dalle. Et il a ajouté une phrase obscure. Il a dit, il y en a existé avant tout, en quelques coins de Pologne, et bien sûr, il y avait aux Fruits, il n'y avait curieusement pas un My Planet pour autant que je le souhaitais. On parlait de très difficultés, de ce genre de Belzec, un partenariat avec Belzec. Alors moi, j'ai écrit à ce personnage, qui allait devenir ultérieurement le haut responsable de l'Institut Mélique. Et je lui ai dit, « Eh bien, voici une liste de camps. Pouvez-vous me dire où il y avait des chambres à gaz et où il n'y en avait pas ? » Et j'ai reçu la réponse suivante. Je ne réponds pas à des questions piégées, enfin, une expression de ce genre. Voilà. Donc, j'ai senti qu'il était gêné. Et c'est à partir de là que, eh bien, j'ai commencé une enquête. Je peux dire que ça fait plus d'un ministre. Je m'occupe de ce sujet. Et puis, je peux vous dire, là encore avec précision, comment j'ai commencé mon enquête. J'ai voulu procéder certainement comme un professeur que j'étais. Comprendre l'Empire, intéressant. Un peu de gros mots, quand même, malgré tout. Pas mal. Pas mal, non, ce soir. Pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais trop sympa. On peut y aller encore aujourd'hui. Et c'était un curieux centre de recherche. Il n'y avait quasiment pas de lecteur. On ne s'intéressait pas à ce sujet. Et j'étais certainement leur lecteur le plus... Le plus assidu. Le plus assidu. Mais bien sûr, je ne disais pas ce que j'avais en tête. Et qui était, après Rassigné, après cette histoire de Nuremberg, et tout, je commence à avoir des doutes. Alors, j'ai voulu agir, non pas tellement comme un professeur, mais comme un policier. Pour une enquête de police technique et de police scientifique. Si j'ai dit police technique, veut dire que je vais m'intéresser à la scène de crime, je vais m'intéresser au milieu, je vais m'intéresser à l'arme. Comment était-elle faite, cette arme ? Comment le gazeur faisait-il pour ne pas gazer lui-même ? Voilà. Et puis, la police scientifique, cela veut dire qu'il faut impérativement consulter un laboratoire. Alors, ça peut consister à prendre des produits de grattage et à les faire analyser. Toujours est-il que j'ai donc agi, il s'en arrive de dire, j'ai agi en flic. Voilà, vous avez fait une véritable enquête policière. Vous êtes retourné sur les mues aussi. Ah, bien entendu. Alors, j'ai commencé par le Stontof Natweiler qui est près de Strasbourg. Je vous en dirai l'étonnant résultat. D'accord. Ensuite, je suis allé à Wachlis, à Birkenau, bien sûr, qui est à côté, et à Trévinca, à Maïdianek, à Ravensbruck, à Sachsenhausen, au château de Harteim, etc., etc. Bien. Alors, nous arrivons, mon château de Harteim, à un point très délicat, c'est qu'il existe une loi qui m'interdit expressément de contester ce que le tribunal de Nuremberg a dit sur les crimes contre l'humanité. C'est très curieux parce qu'au procès de Nuremberg, vous aviez quatre accusations. Je ne vais pas les passer en revue, mais il y en avait une qui s'appelait « Crimes contre l'humanité ». Dans la pratique, ça signifiait « Crimes contre les Juifs » et ça concernait spécialement le fait de gazage. Ça représente peut-être 2% des 187 pages de la version française du jugement. Il est très étrange qu'on ait édicté une loi qui dit au bon peuple français « Attendez, vous pouvez contester 98% du procès. » Vous avez le droit. Ah, mais ces deux-là, ces 2%, ce n'est pas tout le cas. Sinon, d'un mois à un an de prison jusqu'à 45 000 euros d'amende, plus... Alors, ça, c'est terrible, les sanctions financières qui sont les dommages-intérêts. vous avez des associations de pouvoir d'avoir 10 qui sont là à réclamer de l'argent et puis les publications judiciaires forcées plus les procès eux-mêmes. C'est un véritable cauchemar. bon, 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 bon. Alors, là, ce soir, je discute avec vous. Est-ce que je vais me mettre la tête sur le billon ? Ça dépend pas. Bon, je vais l'éviter. Mais en même temps, vous me posez des questions tellement naturelles. voyons, il paraît qu'un crime formidable a été commis, a-t-on le droit d'accuser l'Allemagne de ce crime gigantesque ? Oui ou non ? Et vous, très gentiment, vous me demandez de raconter mon aventure intellectuelle et cette recherche. Eh bien, je vais essayer dans la mesure du possible d'être purement destructif, narratif et je ne vais pas chercher à nommer un produit. Donc, vous voyez que en vérité, toute cette histoire sent bel et bien la merguez. C'était Baïdé Hachard du 2.0. Ciao, mes amis.